A la gendarmerie de Célestat, Emmanuel, adjudant-chef à Markholzheim, donne une formation de la gestion des incivilités aux élus de la région. Ce gendarme est négociateur. Les négociateurs régionaux, ils interviennent en proximité, en local, sur des situations de crise de faible à moyenne intensité, voire de haute intensité avec l'accompagnement d'une unité d'intervention type GIGN. Donc nous, notre rôle, c'est de prendre du renseignement sur la crise, de détourner éventuellement l'attention de la personne en crise, et d'obtenir une résolution de cette crise, que ce soit par l'intervention ou par la négociation, ce qui se fait à peu près neuf fois sur dix, on arrive à une résolution de crise par la discussion. Et ça fait 15 ans que le dispositif existe en gendarmerie, et ça fait 15 ans qu'on a de l'expérience, et avec cette expérience, avec toutes les formations qu'on a en communication, en psychologie, ça nous permet de résoudre des crises au quotidien, presque. Alors, on intervient auprès des élus depuis l'année dernière, à la demande du ministère de l'Intérieur, qui a décidé qu'on utiliserait les compétences et l'expérience des négociateurs régionaux pour faire une formation sur la gestion des incivilités, autrement dit conflits, que subissent les élus de plus en plus. Donc en fait, on transpose nos méthodes de communication sur des scènes de crise importantes, on les transpose aux élus pour leur apporter une meilleure communication, et faciliter l'échange avec des gens qui sont un peu agressifs ou qui seraient un peu mécontents. D'après le ministère de l'Intérieur, près de 1300 actes d'incivilité se sont produits en 2020. Les élus sont de plus en plus exposés à des menaces. En 2020, 23% de ces incivilités portaient atteinte physiquement à des maires ou des parlementaires. Une progression de la violence que les gendarmes remarquent quotidiennement. Depuis quelques années, on a une recrudescence d'atteinte physique, verbale, envers les élus, tout ce qui représente un peu l'autorité. Et donc, avec des faits qui sont avérés assez graves. On a eu des... Dans le sud de la France, il y a eu un maire qui a été tué suite à un conflit banal. Il y a eu des agressions de plus en plus nombreuses. Donc, le ministère a décidé de délivrer une formation gratuite aux élus, faite par la gendarmerie nationale et la police nationale. On a formé, je crois, à peu près en Alsace. On a dû former presque 600 élus depuis un an. Les élus apprennent alors à résoudre des crises ou des conflits plus sereinement. Marie-Berthe Kern, maire de Schaefersheim, a suivi cette formation. Je pense que ça m'a donné quelques clés, même s'il y a des choses que je savais, quelques rappels. Voilà, parce que je crois qu'en tant qu'élu, sur ton compte de maire, on est souvent en première ligne. Et c'est bon d'avoir quelques éléments pour gérer des situations inattendues. Parfois, on se retrouve en tant que maire face à une situation inattendue. Et c'est toujours bien de, comme dit, même si au départ, il y a un petit peu de stress et qu'on ne connaît pas la situation, Le fait d'avoir suivi une formation, d'avoir eu un rappel sur peut-être une attitude élémentaire, ça nous sécurise et ça nous permet peut-être d'être plus sereins. En France, plus de 15 000 élus ont bénéficié de cette formation depuis le début de la mise en place de ce dispositif. En Alsace, environ 600 maires et adjoints en ont profité depuis un an.